Merci de votre fidélité à Mayotte La Première et bienvenue dans votre émission musicale Top Masiwa. Je suis ravie de vous retrouver et merci d'ailleurs de nous accueillir chez vous. Aujourd'hui encore, nous allons donner la parole à nos artistes, un artiste maoré, précisément de la petite terre. Il a un style tout à lui, j'adore, et vous allez également le découvrir avec moi. Aujourd'hui, bienvenue à vous dans votre émission Top Masiwa sur Mayotte La Première. Top Masiwa, c'est aussi l'occasion de découvrir d'autres talents et aujourd'hui, l'artiste du jour ne chante pas, mais ses vidéos sont partagées par de grands autres chanteurs comme Booba qui partagent régulièrement ses sketchs. C'est un humoriste aujourd'hui de Bandele qui vit en métropole que nous vous proposons. Le voici, le voilà sur La Première, dans Top Masiwa, le rappelateur. Alors moi, c'est le rappelateur, un jeune humoriste maoré qui vit en métropole. Ça fait trois ans et demi exactement que je fais de l'humour sur les réseaux sociaux, je fais quelques vidéos, des vidéos sur tous les sujets, que ce soit dans la politique ou dans la vie de tous les jours, mais notamment dans la vie de couple. Je fais plusieurs divertissements d'humour. L'humour, c'est que je l'avais depuis l'enfance. Je faisais des petites comédies avec des amis, je faisais rigoler des amis au collège. J'en faisais ceux qui étaient au collège avec moi, ils se rappelleront. J'ai toujours été un peu foufou, mais c'était il y a quatre ans que je me suis vraiment décidé à commencer en discothèque pour présenter un peu des artistes qui allaient venir parce que j'avais notamment une amie qui tenait une discothèque à Rodez. Je faisais quelques vidéos pour présenter les artistes qui allaient venir et ça m'a collé à la peau. Je me suis dit pourquoi pas moi essayer. Quand je voyais du genre Eladji, observateur qui faisait du l'humour, je me suis dit pourquoi pas nous. Et aussi présenter Mayotte dans la scène, c'est ce que j'aime énormément. Et je me prends vraiment du plaisir à faire ces vidéos-là. Nous allons partager quelques minutes aujourd'hui avec ce chanteur, un chanteur de la petite R qui a un style tout à lui, comme je vous le disais au début de l'émission. Nous le connaissons puisque nous le voyons régulièrement également sur les scènes maoraises. Il nous a même fait l'honneur une fois d'être avec nous lors d'un radio-village, l'émission télé-radio de Mayotte la Première. Eko, merci d'avoir répondu à cette invitation. D'abord, comment allez-vous ? Ça va très bien, bonjour. Bonjour et bienvenue sur Mayotte la Première. Top Masiwa, c'est une émission que vous connaissez puisque nous avons eu l'occasion de vous recevoir régulièrement. Oui, effectivement. Dites-nous d'abord, je crois que je ne vous ai jamais posé la question, à savoir pourquoi Eko ? Ah si, vous m'avez déjà posé la question, mais je suis prêt à le redire. Alors dites-nous aujourd'hui. Non, c'est parce que quand j'étais à l'école, au collège, il y avait un prof qui nous avait demandé de participer et celui qui participerait pouvait avoir une bonne note. Et donc moi, c'est vrai que j'étais très attentif à ce qu'il disait et puis je répétais ce qu'il disait. À un moment donné, je me suis rendu compte que je répétais ce qu'il avait dit. Il a dit « Ah, Eko ! » à chaque fois que je levais la main, « Eko ! » Et les autres m'appelaient Eko et c'est resté depuis qu'à j'étais au collège. Ça faisait Eko en fait à chaque fois. Ça faisait Eko jusqu'alors, voilà. Merci en tout cas pour ce petit rappel. Vous êtes de la petite terre et vous chantez. Nous avons l'occasion d'ailleurs de le voir derrière vos clips. Vous avez souvent, on va dire, envie de représenter Mayotte, d'avoir à chaque fois une petite touche mahoraise dans vos chansons. Pourquoi ? C'est important pour vous. Oui, c'est très important pour avoir une ouverture déjà, ne pas s'enfermer que sur Mayotte. C'est vrai que j'aime beaucoup tout ce qui est culture, tradition et je trouve tellement beau ce qu'on a et que je me dis, pour que je me fasse écouter à l'extérieur, je pique quelque chose de chez nous, plus quelque chose de l'extérieur. Et puis je pense qu'avec ce mélange, je vais peut-être donner envie de me faire écouter à l'extérieur. C'est cette richesse qui m'amène à cela et que c'est aussi une façon de peut-être vendre notre richesse culturelle à l'extérieur. C'est pourquoi j'ai toujours adoré aussi faire ce mélange. Et en parlant justement de mélange, vous nous avez déjà proposé une chanson très atypique, comme votre style un petit peu haut en couleur, un style bien à part, mais qui caractérise vraiment les chansons et le style d'écho. Il y avait du daïra, quelque chose qu'on n'a pas vraiment l'habitude de jouer avec, on ne touche pas à la culture mahoraise. Et vous l'avez mélangé, vous, avec votre style, à vous. Vous n'aviez pas peur à l'époque des remarques. Je dis avant parce que la chanson, elle s'est très bien passée, en fait, il n'y a pas eu de mauvaise critique. Mais est-ce qu'à l'époque, vous n'aviez pas peur de faire ce mélange et de toucher justement à ce patrimoine culturel maorais ? C'est vrai qu'au départ, j'ai beaucoup eu des hésitations. En même temps, je me disais, non, ma maman, il faut que je le sorte. Il faut que je le fasse. Il faut qu'on avance à Mayotte. Il faut qu'on ait cet esprit, un regard assez ouvert. Et je me suis dit, bon, je le fais. Je le fais. J'ai fait mon daïra. Pour éviter les critiques, je vous assure, Yumna, j'ai pris l'avion, je suis parti à Métropole. Et j'ai appelé ma famille ici, mes frères. Alors, ça se passe bien ? Est-ce que je n'ai pas eu de critique ? C'est vrai que j'étais surpris de l'ouverture. Des fois, on se fait des idées sur nous. On s'auto-censure, en fait. Et puis, ça a été bien accueilli, mais ça m'a surpris. Surpris et que les gens ont aimé. Parce que quand même, là-dedans, il y a du daïra, un mélange de... Donc, on avait un petit peu peur de critique, en fait. Mais ça s'est très bien passé. Oui, ça s'est très bien passé. Je me suis dit, tiens, mais des fois, on hésite sur des choses. On se fait des idées sur un peuple, sur une population. Mais tout compte fait, c'est nous-mêmes qui sommes en train de s'imaginer des choses qui ne sont pas représentatives avec la population. On va continuer à parler de votre style, parce que moi, c'est ce que j'aime le plus, en tout cas dans votre musique. Quel est, justement, le premier clip que vous proposez aux Mahorés qui nous regardent aujourd'hui, aux téléspectateurs de La Première ? Pour aujourd'hui, j'aimerais bien proposer Madagascar, Tiako. Ça parle de mes ancêtres qui viennent de Madagascar. J'ai voulu faire ça. C'est comme si c'était une rencontre de Mangéga jusqu'à Tulear. En même temps, c'est aussi parce que j'ai... Peut-être qu'on parlera vers la fin. J'ai un projet là-dessus. Travailler, quitter un peu Mayotte et travailler à l'extérieur. Mais c'est Madagascar, Tiako. C'est surtout un peu revivre comme la vie de mes ancêtres à Madagascar. Voilà, toujours des choses en lien avec l'humanité. C'est ce que vous rappelez régulièrement, très spirituel. Et c'est d'ailleurs comme ça que nous allons débuter cette émission Top Masiwa à Madagascar. D'écho sur la première. Sous-titrage Société Radio-Canada Le pays de tes aïeux Alors, c'est la terre de tes ancêtres Sublimation, sensation, sensualité L'amour De l'amour Voilà une très belle invitation à aller découvrir la Grande-Île. Une grande île qui attire de nombreux touristes maorais. Et écho, on continue. J'aimerais bien qu'on parle de ce qui me fascine le plus dans votre style. Eh bien, c'est votre style, en fait, dans vos chansons. Vous avez vraiment cette façon, en tout cas, de mélanger la tradition, la modernité et puis ce côté un petit peu atypique qui vous caractérise. Pourquoi avoir fait ce choix ? Yumnar, vous savez, j'adore et j'aime beaucoup tout ce qui est traditionnel, culturel. Et je trouve que chez nous, on a une richesse énorme. C'est nos danses, nos chants. Et que c'est vrai que pour faire... C'est une façon pour moi de mélanger ce qui est de chez nous avec l'extérieur. Mais c'est aussi peut-être pour me faire entendre, me faire écouter à l'extérieur. Et donc, j'ai fait ce mélange-là de la tradition, nos chants traditionnels, la musique traditionnelle, que ce soit religieuse, animiste, que ce soit traditionnel de tous les jours, avec piquer un petit peu ce qui est de l'extérieur. Et c'est intéressant parce que c'est vrai que ça permet à ceux qui sont de l'extérieur à écouter, à avoir envie d'écouter. Mais aussi, peut-être, cette envie de vouloir venir découvrir notre île. Voilà. Et en parlant justement de découvrir l'île, nous en parlions un petit peu avant, hors antenne, vous me parliez vraiment de cette impression de voir la tradition disparaître, et vraiment le patrimoine culturel maorais disparaît petit à petit. Vous, en tant qu'artiste, comment est-ce que vous trouvez Mayotte aujourd'hui culturellement, artistiquement ? C'est vrai que ça me fait un peu peur, je ne vous le cache pas, parce qu'on a une richesse phénoménale, une richesse qui fait que pour une petite île comme Mayotte, 274 kilomètres carrés, 250 000 habitants, et quand tu vois le nombre de chants traditionnels qu'on a, que ce soit religieux, traditionnels, que ce soit animisme, je trouve que c'est tellement riche et c'est tellement beau que ne pas valoriser ça, c'est vrai que ça angoisse un petit peu. Et ça, ce qui me fait peur, je ne dis pas qu'il faut qu'on s'enferme que sur nos chants traditionnels, tout ce qui est que sur Mayotte, on peut faire ce mélange, on peut, en tout cas, on peut accepter l'extérieur, mais c'est aussi intéressant d'être sûr que les nôtres, on les a, d'être sûr que les nôtres, on les a gardés, sauvegardés. Et c'est ça que moi, j'ai... Sauvegarder notre histoire, en fait, avant de laisser d'autres histoires venir se mélanger à Mayotte. Mais que serait pour vous la solution exacte ? Je pense que ça soit dans les... J'ai vu qu'il y a un travail qui se fait déjà avec le conseil départemental, il y a un office culturel, c'est un début, ça fait plus d'un an que c'est là. Et que c'est vrai que quand j'ai vu ça, c'est vrai que ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit, tiens, voilà un outil qui va nous permettre justement de sauvegarder cette richesse. Mais il est intéressant aussi à ce que les communes puissent aussi s'y intéresser, puissent aussi travailler là-dessus, comme l'intercommunalité. On a tous les outils qui sont là. Après, peut-être, je me dis, peut-être c'est nous, artistes ou techniciens, qui devons accompagner les politiques, qui devons leur expliquer pour les convaincre, pour après que cette richesse puisse y exister. Quelles sont justement les richesses, vous, de Mayotte, que vous connaissez, que vous aimez en tout, culturellement, artistiquement ? Ah non, mais on a... Quand vous dites Matabat, c'est Mayotte, tout le temps. Moi, j'ai... Matabat ? Oui, oui, tout. Quand on rentre dans le côté culinaire, il y a... J'ai des amis, des amis métropolitains, quand tu dis Matabat, ils pensent déjà à Mayotte, sur tous ceux qui étaient là, des professeurs et tout. Et puis, et puis, en musique, il y a tout ce qui est les danses traditionnelles qu'on voit là, les Lézim, Shogoro, Shigoma, tout cela. Il y a aussi le Daira, Moulidi, ça, c'est des choses que moi, j'admire. Des choses que vous rappelez régulièrement dans vos musiques. Je me retourne parce que, par exemple, là, c'est d'Undiwi, mais vous avez déjà intégré dans vos musiques du Déba, du Moulidi, du Daira, nous en avons parlé. Pour vous, c'est peut-être un début, justement, dans la sauvegarde de cette richesse culturelle ? Oui, ça a toujours été un début et j'espère qu'il y en a qui vont se rendre compte de cela et puis qui vont prendre ça après le corps pour qu'on puisse sauvegarder. Et quel est le deuxième clip que vous proposez tout de suite aux téléspectateurs de Mayotte La Première ? Le chagrin d'amour. Chagrin d'amour. Bon. Ce n'est pas un sentimentale. Chagrin d'amour. Pourquoi un chagrin d'amour ? Non, j'ai un projet avec Madagascar. Je vais... Actuellement, j'essaie de faire en sorte de m'exporter, d'aller voir un peu, d'aller travailler en tout cas à Madagascar parce que je considère que Madagascar, quand même, c'est 25 millions d'habitants. Nous, on est à 250 000. Ici, c'est vrai que quand on te connaît, ce n'est pas pareil que quand on te connaît à Madagascar avec 25 millions d'habitants. Donc, j'ai cette idée et j'ai commencé à travailler là-bas. Je rencontre des artistes. Je fais passer ma musique. Et ce ne sont pas des choses que vous pouvez faire ici avec des artistes d'ici ? Si, j'ai déjà bossé avec les artistes d'ici. Maintenant, ce que j'ai peur, c'est que je ne m'enferme que sur ma yacht. C'est une façon de vous élargir un petit peu plus. ça fait un petit moment depuis 2008. Donc, maintenant, il faut que j'aille voir comment les autres... En plus, c'est très riche. C'est très riche parce qu'on s'améliore par rapport à ce qu'on connaît. C'est ça ce que j'ai acheté. C'est cet échange, j'imagine, aussi musical qui vous permet d'avancer et les autres aussi de prendre un petit peu chacun chez les autres. Exact. Chagrin d'amour, déco dans Top Masiwa. la vie est dure, ne jamais lâcher l'allure, trois chemins sans cassure. Il faut d'emblée choisir les codes du loisir, car la vie est un sourire, rire pour éviter de périr. Alors, pourquoi des pensées morbides absurdes dans ces périodes arides ? Des pleurs, des larmes, tristesse en logique, Arrête ton chagrin d'amour. Quelques minutes avant de terminer cette émission, c'est le moment de faire un bilan écho de la musique passée, de la musique actuelle, ce que vous faites et surtout des projets à venir ? Donc, la musique passée, j'ai fait... En ce moment, j'ai trois albums. J'ai fait trois albums et ça s'est très bien passé parce que ça ne fait que m'aider à m'améliorer par rapport à ce que j'ai fait avant. Et donc, je suis arrivé à un stade où j'ai envie d'aller voir ailleurs, donc quitter Mayotte et aller travailler avec d'autres actrices artistes à l'extérieur. Et donc, en ce moment, je travaille avec des artistes malgaches et que ce soit en vidéo, que ce soit en musique, en composition. Et donc, en fait, l'objectif, c'est de me faire connaître aussi un peu dans l'océan indien. Mayotte, Madagascar. Je pense que si j'arrive à réussir à Madagascar, ça va se faire tout seul parce qu'ils sont nombreux et peut-être je dirais deux chansons, Madagascar, Tiako et Chagrin d'amour. Et le rythme, ce n'est pas un rythme de Salé. D'ailleurs, là-bas, c'est intéressant parce qu'ils connaissent bien Mayotte, ils connaissent le m'godo de chez nous. Ils m'ont conseillé et ça, c'est vrai, j'étais ravi, je ne m'attendais pas à ça. Ils m'ont conseillé, ils m'ont dit regarde ce rythme, le rythme, je vais dire l'accélération, regarde ce rythme-là parce qu'ils ont tout de suite remarqué que c'est un rythme un peu occidentalisé. D'accord. Pour faire danser les métropolitains, ce n'est pas avec le m'godo, ce n'est pas avec le salé. Et ça, c'est quand même un artiste qui m'a dit ça. Il faut ce rythme-là pour que l'occidental, disons, le m'zungu puisse danser parce que le salé comme le m'godo, ça va trop vite. Il faut savoir faire le ventilateur et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, je pense que c'est intéressant. Vous voyez, il a fallu que je sois à Madagascar pour me rendre compte de cela. Donc, c'est ça, cette richesse aussi, c'est d'aller à l'extérieur et découvrir d'autres choses pour enrichir ce qu'on a au départ. On pourrait parler pendant des heures et des heures, mais c'est vrai que ce que je peux retenir de vous, Écho, c'est ce côté très spirituel que vous avez. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous faites de la musique ? Où est-ce que vous voulez nous emmener ? Où est-ce que vous êtes au moment ? Parce qu'on voit que c'est vraiment une autre personne. Non, on est né dans la spiritualité, c'est de naissance. Je pense que tout le monde a dans sa famille ce secret spirituel et tout et moi, je ne le cache pas aussi dans ma famille et à Madagascar. C'est quoi un secret spirituel pour vous ? Le secret spirituel, c'est que chaque famille a son secret qui peut être le Majin, le Chumba, c'est ça, ce secret-là et souvent, on n'en parle pas. c'est vrai qu'on garde pour soi, c'est le secret familial et tout ça. Pourquoi est-ce que ça devrait être un secret ? Pourtant, c'est quelque chose que nous connaissons, c'est vrai que ça reste quand même très mystérieux, mais comme vous le dites, c'est aussi très, très fréquent et personne à Mayotte ne connaît pas l'existence des Majin. C'est ça qui fait justement ce côté spirituel. Que ça soit encore un petit peu. La spiritualité a toujours été dans la discrétion, dans le non-dit, même si vous le savez. Mais il ne faut pas le dire. Mais il ne faut pas le dire. Et donc, c'est vrai que même dans le morceau Madagascar-Thiago, je suis allé plus loin parce que je me suis permis, on m'a donné, je ne me suis pas permis, on m'a donné cette autorisation de rentrer dans cette spiritualité. Ça apparaît un peu dans ce clip-là. Un lieu très spirituel et j'étais ravi. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui fait partie justement de ces piliers qui font d'un Mahoré, en fait, le Mahoré, est-ce que toutes ces choses, le côté spirituel, le côté religieux, le côté... Ah oui, oui. Est-ce que sans ce côté-là, on ne serait pas un vrai Mahoré, par exemple ? Oui, oui, ça c'est sûr. C'est vrai que ce côté religieux, à notre manière aussi, quand je dis religieux, j'imagine, regarde les mosquées. Quand on regarde les mosquées de Mayotte, le minaret, c'est un petit minaret. À l'heure actuelle, on a des mosquées avec des minarets. Bon, c'est bon, après on modernise et tout ça. Mais ça, on voit tout de suite ce côté maoré, les petits mosquées, les petits minarets. Et quand on va dans les côtés spirituels, ce côté assez... Comment on l'a ? Les yaras. C'est lieu sacré, les yaras. C'est lieu sacré, mais par contre, c'est vrai... Il y en a de moins en moins à Mayotte. Il y en a de moins en moins, c'est dommage. C'est encore dommage. Mais on retrouve ça aussi à Madagascar. C'est ça ce qui est fascinant, d'avoir sa propre culture, d'avoir ses propres traditions, sa spiritualité. Et quand tu vas là-bas, je vais à la recherche de mes ancêtres et je me retrouve moi-même parce que tout ce qu'on a ici, on le retrouve aussi à Madagascar. C'est très beau. C'est très beau. Vous nous avez fait rentrer dans un autre monde. Parlez-moi de ce que vous avez autour du cou. C'est spirituel. Allez, c'est tout en spirit. C'est mon petit iris. Iris. C'est vrai que quand j'ai commencé, la première fois où j'allais faire les clips, parce que les clips, c'est moi qui les faisais, en fait, c'était pour aussi pouvoir me, comment dire, qu'on me voille. Parce que j'ai fait ma musique, il fallait que je trouve quelqu'un à l'époque pour me faire des clips. Et mon épouse m'a jeté une caméra quand j'étais à Dubaï. Et puis, par-dessus bord, elle m'a dit, je te fais aussi iris pour garder ce côté spirituel. C'est elle qui a cousu ça. Moi, je ne sais pas ce qu'elle a mis dedans. Pour la petite histoire, pour les gens qui ne nous connaissent pas, je ne sais pas si je peux me permettre, mais on rappelle que votre femme, donc elle est métropolitaine, mais elle est maorèse aussi parce que c'est la femme qui porte son saluva, c'est la femme qui a son biwi. Et ce qui est drôle dans cette histoire, c'est qu'elle est juste là. Et c'est elle qui vous a fait le iris. C'est-à-dire que ce n'est pas vous le maoré qui avez fait le porte-bonheur où chacun lui donne un petit peu son sens. C'est votre femme. C'est elle qui a eu l'idée et puis voilà, je respectais. Et généralement, on le cache, mais vous, vous ne le cachez pas. Non, je ne le cache pas. Ça fait quelque chose de moi. Il y a une histoire. Merci de partager toute cette histoire avec nous. Écho, on poursuit en musique, en chanson également et en images dans Top Masiwa. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'était le temps d'écho. et en parlant de temps, il est temps de rendre l'antenne. L'émission est finie. Merci beaucoup, Écho, d'avoir répondu à cette invitation. Avant de vous laisser partir, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez rajouter pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui ? On n'a même pas eu le temps de parler de tous vos projets, de tout ce que vous avez prévu, mais rapidement, en quelques minutes. Oui, c'est pourquoi j'ai choisi le temps, le temps qui va avec le ramadan. Il ne faut pas qu'on oublie le ramadan. Donc, c'est souhaiter à tout le monde un bon ramadan et que ça se passe bien et qu'ils prennent le temps, leur temps. On va prendre le temps de continuer du coup à apprécier votre musique et merci à chaque fois de votre disponibilité et de répondre présent à Mayotte la Première. On se dit à très vite si le temps nous permet. À très vite, à bientôt. Merci également à vous d'avoir répondu à cette invitation depuis chez vous. N'hésitez pas à revoir cette émission en illimité sur le site internet de Mayotte la Première et on se dit à très vite. En attendant, soyez heureux.